Qu'est-ce qu'il a fait déjà dans sa vie, Massara ? Raconte-nous. Il a fait plein de choses. Déjà, pour survivre en Italie, c'est pas mal. Pour survivre à Rome et à Milan, c'est vraiment pas mal. Ça a été longtemps le bras droit de Walter Sabatini, personnage plus connu à Palerme et à Rome. Oui, qu'on a connu à Rome. Parce qu'il a bossé à Palerme aussi. Et bras droit, quand tu es bras droit et que tu débutes un peu dans le métier avec Walter Sabatini, je sais que Massara considère que c'est un peu son père sportif. parce qu'il a appris beaucoup de choses, parce que c'est là aussi qu'il a sans doute appelé les mécaniques de scouting, de détection des jeunes talents. Et Sabatini, notamment, était spécialisé sur le football sud-américain. Et à Palerme, il y a beaucoup de joueurs sud-américains qui sont arrivés. Cavani et notamment deux joueurs qui ont eu, dans leurs dossiers, enfin, leurs dossiers sont passés entre les mains de Massara, Pastore et Abel Hernandez, qui était un attaquant uruguayen. Très bon, malheureusement assez régulièrement blessé, mais qui était vraiment un joueur intéressant. Et donc, il a beaucoup appris avec Walter Sabatini. Ensuite, il s'est un peu émancipé. Quand Sabatini a quitté la Roma, c'était en 2016, lui, il devient directeur sportif pendant un an à Rome. Et là, il fait un peu plus le mercato lui-même. C'est quelqu'un qui est ultra compétent. Moi, j'ai eu des directeurs sportifs pour en parler ce soir. J'ai eu des entraîneurs qui ont été avec lui. J'ai eu des joueurs qui ont été avec lui. Et le premier truc qui revient, c'est la compétence. C'est ça en même temps que les drôles de Dom ? Non, je l'ai fait entre 16h où m'a appelé Jérôme Thomas. Et même pendant l'after, j'ai eu un coup de fil pendant l'after. On a regardé ses 23 matchs quotidiens quand même. Non, là, non. Est-ce que Ostersund est en forme en ce moment ? Tu sais qu'Ostersund a eu une très bonne période en Suède, notamment avec Fouad Bachirou, que vous connaissez, des Comores, Fouad Bachirou, évidemment. Il y a eu la Coupe d'Europe contre Arsenal et Galatasaray. Mais ce n'est pas le sujet du soir, c'était pas le sujet. Donc, Frédéric Massara, quelqu'un de très compétent, qui connaît tous les rouages, évidemment. On va même l'appeler la direction sportive ou de la même du directeur sportif. C'est comment fonctionne, en italien, c'est l'area sportiva. Donc, c'est l'ère sportive, mais là, on va dire la direction sportive. Le secteur sportif, merci. Et Clairneau, juste déjà sur le parcours, qu'on comprenne un peu le cheminement. Ça a été un joueur. Donc, après Rome, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a déjà été joueur. Il a beaucoup joué en série B. Les essentiels de ces matchs sont en série B à Pescara. Mais quand Pescara a été monté, c'est au milieu des années 90. Lui, il a fait quelques matchs quand même en série A aussi. Et quand il arrête, il devient assez rapidement le bras droit de Sabatini à Palerme, où il est en charge vraiment de la cellule de recrutement. Il a des fonctions dans la cellule de recrutement. Ensuite, à Palerme, quand Sabatini va à Rome, il est accompagné de Massara. Quand Sabatini prend les rênes de Sunning, à une époque où Sunning était flamboyant, où il y avait l'Inter qui appartenait à Sunning, mais aussi un club en Chine qui appartenait à Sunning, Sabatini chapotait la direction sportive des deux clubs. Et Massara l'avait accompagné dans cette aventure-là. Avant que, quand Sabatini quitte Sunning, donc Inter plus le club chinois, Massara revienne à Rome. Il faut suivre, évidemment, toujours. Et ensuite, il quitte la Roma et il va à Milan. Où là, il travaille avec Paolo Maldini. Il a travaillé pendant quatre ans, si je ne dis pas de bêtises, à peine quatre ans avec Maldini. Pendant le sacre... Oui, évidemment. C'était le bras droit de Maldini. Giroud, par exemple, à Milan. Il est dit bras droit, mais il avait la vraie fonction de directeur sportif. Et Maldini était le directeur technique. D'accord. Donc les Mike Méniants, tout ça, etc. Ça fait partie de... Alors, en rajoutant, évidemment, la cellule de recrutement, notamment Moncada et tous les recruteurs, les Mike Méniants, les Théo Hernandez, les... Les A.O. Les A.O., évidemment. Même Giroud qui vient. Tous ces joueurs-là ont été les Malik Tio. Et là, il était en poste à Milan ? Oui. Actuellement, là. Non, non, il n'y était pas depuis l'été dernier où Maldini a quitté à son poste et Massara a aussi quitté ce poste-là. Et donc, il était sans club, là ? Il était sans club, exactement. Exactement. Mais c'est vraiment quelqu'un qui... En fait, on a l'impression que c'est juste... Parfois, le directeur sportif, c'est juste quelqu'un qui regarde les matchs et qui choisit les joueurs. Mais il y a tout un panel de choses. Il y a comment se passent les négociations avec les agents, comment se passent les négociations avec les clubs. Il y a beaucoup de sous-domaines au domaine de directeur sportif. Et lui, il maîtrise absolument tout ça. C'est quelqu'un de l'ombre. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre beaucoup la parole. Il maîtrise la formation, le volet formation ? Pour un club comme Rennes, par exemple, c'est important ? C'est important parce qu'il est passé aussi à l'Aroma où ça a été un vrai thème. L'Aroma, c'est une des meilleures académies depuis très longtemps en Italie. Si on prend les plus récentes qui travaillent vraiment bien, il y a la Talanta, il y a la Fiorentina, il y a l'Inter, même s'ils ne s'en servent pas beaucoup de ces jeunes-là, mais ils les forment bien. Et l'Aroma. Il y a beaucoup de jeunes quand même qui ont fait... Si vous prenez l'Aroma, pendant que Massara est dans la direction sportive, un joueur comme Pellegrini, a émergé en équipe première sur Rudy Garcia, qui a été levé par Sassolo. Et ensuite, avec Massara, il est revenu à Rome, une sorte de contre-option d'achat, à 10 millions d'euros. Mais vous avez d'autres joueurs qui ont émergé quand Massara était là. Donc, moi, je trouve que c'est un bon profil parce que sur les deux volets, à la fois formation, qui a toujours été quelque chose qui l'intéressait, et aussi sur comment réussir à mettre un travail complémentaire pour faire en sorte que ces jeunes-là arrivent dans un cadre plus abouti. Et donc, il faut des joueurs pour que ce cadre soit plus abouti que là. Et là-dessus, il est bon. Alors après, il y a toujours, en Italie, autour des directeurs sportifs, il y a des réseaux préférentiels avec des agents, avec ça. Tous les... Quand vous vous interrogez n'importe quel dirigeant en Italie, tout le monde va vous dire... Alors, en Italie, ailleurs, il y a forcément des gens avec qui tu bosses un peu plus parce que tu as confiance en eux. Et même dans le secteur des jeunes. S'il y a beaucoup d'Islandais, je fais une petite dégression, s'il y a beaucoup d'Islandais aujourd'hui à Copenhague, au centre de formation, ce n'est pas parce que d'un seul coup, ils se sont levés, ils se sont dit, oh, chouette, l'Islande, c'est sympa, il y a des volcans. C'est parce qu'il y a un agent qui a beaucoup de jeunes joueurs islandais, les meilleurs, et qui les place tous quasiment au centre de formation de Copenhague. Et ça marche. Donc, ce n'est pas toujours négatif, cette chose-là. Parfois, ça peut être un peu négatif. Mais toujours, c'est-il qu'il a ses propres réseaux et que justement, avoir travaillé avec Sabatini, il lui a ouvert aussi pas mal de portes. On a Jean-Christ. Oui, vas-y, vas-y. Donc, j'aurais envie de te dire, comme ça, il doit avoir une cinquantaine d'années. D'accord. Vous savez qu'il y a un barrage de folie en Allemagne, parce que c'est le barrage d'accession, enfin, de accession au maintien en D1, lors Saint-Etienne-Messe à eux. C'est Düsseldorf-Boroum. À l'allée, Düsseldorf a gagné 3-0 à Boroum. Et là, à 5 minutes de la fin, en match retour, il y a 3-0 pour Boroum à Düsseldorf. Incroyable. 55 ans. Voilà. Jean-Christophe est là, supporter de Rennes. Salut, Jean-Christophe. Bonsoir, messieurs. Bon, quand t'entends tout ce que nous dit Johan sur ton futur directeur sportif, t'es conquis ? Oui, le CV est plus qu'intéressant. C'est surtout le profil de quelqu'un qui est quelque chose d'international, qui va faire du bien à Rennes, qui est quand même dans une année de reconstruction, mais surtout qui est sur un plateau depuis quelques années avec des bons résultats en Europe et puis des résultats en championnat aussi qui sont bons, mais on n'arrive pas à aller dans le top 3, ce qui était quand même l'ambition du club non-dite, mais en tout cas que nous, compte tenu de l'effectif et des moyens dépensés, on espérait. Je pense que c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de différent et le club a besoin de choses un peu différentes. Évidemment, des réseaux italiens. Si sa culture italienne peut lui permettre de voir des bons défenseurs, je pense qu'il y a beaucoup de supporters de Rennes qui seront plus que preneurs. Au moins, on partira sur cette place. Tu l'as des réseaux pour vendre au mari, par exemple ? Vendre et acheter. Oui, acheter, je vais arrêter de critiquer au mari parce que je pense que le pauvre a suffisamment eu de critiques de tous les côtés et mérité malheureusement. Après, tu me diras, Florent Maurice, il a mis 20 millions d'euros sur Théâtre de Bologne. Ce n'est pas le pire. Oui, c'est le pire, mon défenseur. Oui, je le maintiens. Ce n'est pas le pire, mais ça n'a pas été non plus si concluant. Une question intéressante quand même, est-ce que dans la culture italienne et donc dans la sienne, Massara, est-ce que le directeur sportif a droit de vie et de mort sur le coach ? Parce que là, Stéphan, on ne sait pas et est-ce qu'il va s'entendre avec ce tome-là ? Ça, c'est la bonne question parce qu'on sait très, très bien que les directeurs sportifs ont besoin d'avoir leur job. Celui qui a le droit de vie et de mort à Rennes, c'est Pinot. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui, c'est Pinot. Et l'arrivée autour de Stéphan va un peu dans ce sens-là aussi. Oui, après, encore une fois, s'il donne les clés... Il faut mieux être en montagne et prendre les clés. Je ne sais pas s'il va lui donner les clés, mais quand un directeur sportif arrive, c'est aussi avec ses idées, je pense. Et si demain, il estime que Stéphan... Alors, peut-être que Stéphan va rester, et on lui souhaite, mais il pourrait avoir une pression aussi là-dessus parce qu'on sait très bien que quand on l'avait vu avec le PSG, avec Marseille, avec plein d'autres clubs, quand ce n'est pas l'homme du directeur sportif, souvent, il y a des petits problèmes. Est-ce que c'est lui, Garcia Larroba, c'est lui ? C'est Sabatini. C'est Sabatini. Donc, c'est son nez pas fait. C'est Sabatini qui avait fait tous les rendez-vous à Milan avec Garcia. D'accord. Vous avez des voix sur un sujet, justement, sur ce qui manque à Rennes pour la suite. Moi, je suis très content qu'on ait un directeur sportif avec ce CV-là. Ce qui manque, vous l'avez presque dit, c'est qu'en fait, on n'a pas de président à Rennes depuis longtemps. Donc, si on veut avoir la colonne vertébrale d'un club de top niveau, il va falloir aussi qu'on n'oublie pas qu'il faut un président qui défende les intérêts du club, qui soit capable de faire des arbitrages quand il faut en faire. Et aujourd'hui, on a un actionnaire dont tous les supporters sont très reconnaissants mais qui sont beaucoup trop présents par rapport à l'organisation du club. Il faut un président. Et aujourd'hui, depuis les temps, malheureusement, on n'en a plus. Je pense que c'est l'étape d'après. Tu considères que Cloharek, ce n'est pas un président ? Déjà, il est sur la sellette. Il n'est pas déjà parti, il me semble. Il y a une organisation avec un président du directoire. Il n'y a pas vraiment de président identifié. Et en plus, cette personne-là n'est jamais présente dans les médias pour défendre le club ou pour intervenir sur des sujets. Donc, oui, il manque un président. Ça, c'est une évidence. C'est l'étape d'après. Après, Cloharek, il a forcément été impliqué dans la décision d'aller chercher Massara. Je ne suis pas certain que ce soit quelqu'un qui prenne des décisions. Moi, en l'occurrence, je peux te dire qu'il a été impliqué dans le choix de Massara. Moi, ce dont je suis certain, c'est que je n'entends jamais. Et le club a quand même besoin d'un président qui, à un moment, soit défendu et qui monte au créneau sur des sujets importants et qu'il soit là quand il en a besoin qu'il soit là. Sous-titrage ST' 501